8 éléments rebelles de la coalition, Yaku Tumba et Kibukila, ont été tués par les forces armées de la RDC lors d'une attaque de ces groupes rebelles contre la position de l'armée régulière à Bi-Bokobo. En territoire de Fizi, le porte-parole-major Diedoné Kasséreka ajoute que 6 militaires ont été blessés. Il est au micro de Jeannou Kelinga. Major Kasséreka, bonjour. Bonjour. On vient d'apprendre que les forces armées de la RDC ont fait face à une attaque. Est-ce qu'on peut savoir de quoi s'agissait-il ? Il s'agit d'une attaque de Maimai, Yaku Tumba, Kibukila, qui ont attaqué notre position hier tôt le matin, hier le 26 tôt le matin, à Bi-Bokoboko. Ils ont attaqué parce que nous les avons empêchés d'être grillés les maisons des habitats, les habitats de la communauté Banyamuleng. C'est comme ça qu'ils se sont pris aux forces armées. Nous nous sommes défendus et ils ont été mis dans des routes pour le moment où nous continuons à les boucher. Et le bilan ? Le bilan qui est encore provisoire fait état de oui, il m'initie et il est neutralisé. Il y a six militaires qui ont été brièvement blessés. Mais nous continuons à pourchasser l'ennemi. Le bilan définitif nous leur donnera le moment venu. Neutraliser, c'est-à-dire tuer ? C'est-à-dire tuer, nous les avons tué. Et le message particulier vis-à-vis de la population de cette partie de la province de Sudkivu ? A la population, c'est de demander à tous ces jeunes gens de déposer les armes. Parce que ces jeunes gens viennent des familles. Ils viennent des familles. Alors c'est cette population qui doit demander à ces jeunes gens de déposer les armes. C'est là où s'occuper d'autres activités. C'est pas seulement prendre les armes et continuer à sécuriser leurs frères pour du bon. C'est pas bon.